Je vais arrêter la musique. Est-ce que vous allez bien? Nous sommes le cantier aujourd'hui. Nous sommes le 8. Je pense que nous sommes le 8. Nous sommes le 8. Et je bénis le Seigneur pour l'année. Oh là là! Merci beaucoup. 13 personnes ont partagé ce live. Je vous dis merci. Mille fois, merci pour votre amour. Merci parce que vous savez, ce n'est pas grand chose que nous sommes en train de faire. Peut-être d'autres personnes trouveront waouh! Maman Béatrice, tu rentres en train de faire un grand boulot. Mais moi, je vois comme si c'est minime ce que je fais. C'est minime. C'est une pierre que j'apporte à la construction de la nation. Mais la joie que j'ai en faisant ceci, c'est parce que vous êtes là pour moi. C'est parce que vous me soutenez. C'est parce que vous m'aidez. C'est parce que vous êtes là. Simplement, vous êtes là. Je veux bénir Dieu pour votre vie aujourd'hui. Je prie pour toute une chacune de vous. Salut Marie, Sylvaine, superbe fan. Merci beaucoup Marie d'être superbe fan de la page. Je prie pour beaucoup pour vous. Aujourd'hui, je viens en live. Je vais parler à ton cœur. Je parle à ton cœur. Je vais te parler comme une maman. Je vais te parler comme une sœur. Il y en a ici, je peux les accoucher. Ça, c'est sûr. S'il y en a une qui a 20 ans, je fais plus de 40 ans dont je peux accoucher. D'accord ? Même, je peux accoucher une qui a 25 ans. Oui, je peux. Même, une qui a 28 ans, je peux accoucher. Donc, parmi vous, il y a beaucoup de mes filles et gloire à Dieu pour chacune de votre vie. On a commencé l'année. On a commencé l'année. On a commencé l'année avec beaucoup de difficultés. Dans certains pays, on a déjà commencé à avoir des difficultés. Même chez moi, dans mon pays, là où je viens, il y a déjà des difficultés. Donc, on a dit des résolutions. On s'est donné des résolutions que telle chose, je vais changer. Telle chose, je vais changer. Mais je vais parler à nos sœurs qui doivent changer au niveau de l'institution de Dieu. Je vais parler à celles-là qui n'ont pas honoré l'institution de Dieu et qui ne savent pas identifier leur combat. Le combat de leur mariage, ça vient d'où? Je vous ai parlé plusieurs fois ici que le pilier du mariage est très important. C'est parce que nous n'avons pas voulu respecter ce qui est dit dans la parole de Dieu. Nous avons voulu dévancer Dieu. Nous avons voulu faire certaines choses comme si ça nous appartenait. Dès qu'il y avait l'amour, on a pris la décision. Je l'aime. C'est bon. On s'engage. J'ai parlé avec une dame hier. Elle m'a expliqué sa situation. Et quand elle m'a expliqué sa situation, j'ai compris en même temps que ça, c'est le manque de connaissance du combat spirituel dans le mariage. Oui. Le manque de connaissance du combat spirituel. Mon ami, le combat spirituel, ça existe. J'ai écrit quelque chose sur ma page ce matin et je disais s'il n'y avait pas des choses cachées, pourquoi Dieu allait nous dire invoquez-moi et je vous montrerai pourquoi il allait nous montrer. Il veut nous montrer parce qu'il y a des choses qui sont cachées. La Bible va te dire lorsque l'infirme qui était resté à côté de la piscine et qui attendait que l'eau bouge et dès que l'eau commence à bouger, on prenait tout le monde, on le jetait dans la piscine et il recevait la guérison. Mais lui, il n'y avait personne qui pouvait le prendre, le jeter dans l'eau pour qu'il reçoive la guérison. Donc qu'est-ce qu'il faisait ? Il n'y avait pas de guérison. Et la Bible dit il y avait l'eau qui bougeait. Qu'est-ce qui bougeait l'eau ? La main spirituelle qui bouge l'eau. Et quand ça bouge, on reçoit la guérison. Il y a deux mains spirituelles. Il y a la main spirituelle de Dieu. Quand il bouge l'eau, tout le monde reçoit la guérison. Il y a une autre main. Quand il bouge l'eau, il bouge les circonstances dans ton foyer. Il bouge ton ménage. Les problèmes commencent. Donc tu vas tomber dans les mêmes problèmes qui ont commencé dans ton foyer. Tu vas tomber dedans. Ces mains spirituelles ne sont pas loin. Ces mains spirituelles peuvent être ta belle-mère. Ces mains spirituelles peuvent être ton mari. Ces mains spirituelles peuvent être tes enfants. Ces mains spirituelles peuvent être des amis. Ça bouge simplement comme ça. là où tu ne voyais même pas de problème. Là où tu es en train de faire un effort pour pouvoir satisfaire la belle famille, satisfaire tes enfants, satisfaire ton mari. Ça ne marche pas. Le combat du mariage, si tu ne le connais pas, tu vas tomber d'état. Toi-même, tu sais qu'il y a la belle famille qui ne t'a pas d'abord accepté. Et tu es rentré dans ce mariage parce que tu as forcé les choses. Mais tu rentres dans ce mariage, tu livres la guerre à la belle famille. Je suis témoin de l'alliance. Je suis témoin de l'alliance. C'est ce que la parole de Dieu te dit. Je suis témoin de l'alliance. Si la parole de Dieu te dit je suis témoin de cette alliance, ça veut dire il y a une alliance qui parle. L'alliance parle. Mais toi, tu es rentré dans ce mariage, tu as forcé la main. Tu savais que même la dote n'a pas été faite. Tu savais même le mariage devant l'État n'a pas été fait. Bonjour Lorien. Tu savais même à l'église, ça n'a pas été fait. Donc tu es dans une situation, exemple de concubinage. Tu sais que l'alliance parle. L'alliance parle en ta faveur. Tu n'as aucune alliance maritale. Mais tu veux rentrer dans le combat spirituel. Et le combat avec la belle famille. Et le combat avec ton époux. Le combat avec tout le monde. Tu as la force, gars. Tu as la force pour pouvoir remporter le combat là. Tu as la force. Tu n'as pas la force. Il faut que tu connaisses comment j'ai construit mon foyer. Toi-même, tu dois savoir comment j'ai construit mon foyer. A toute une chacune de vous ici, j'ai dit 12 années de prière, pas de réponse. 12 années, pourquoi je priais et il n'y avait pas de réponse. La vie va te dire, vous priez, vous priez mal. Vous priez dans le désir de satisfaire. Dans le... Pour satisfaire vos désirs, charnel. Ma prière pour mon mari, c'est que je suis fatigué. Il faut qu'il change. Pourquoi il doit changer ? Parce que je suis fatigué. Mais je n'ai même pas pensé à ses souffrances parce que moi aussi, je lui infligeais les souffrances. Je peux penser à ses souffrances. Dans ses prières, ça ne donnait pas de résultat. Ça ne donnait pas de résultat. Pourquoi ? Je suis en train de prier dans une institution qui appartient à Dieu. Je suis en train de vouloir protéger l'institution. Mais, le problème qu'il y en avait, c'est que la maison qui est divisée entre, elle ne résiste pas. Donc, je prie dans une institution pour la restauration de l'institution. Mais, je suis du côté de l'autre. Je suis dans le camp de l'autre. La maison qui est divisée ne résiste pas. Et, comme cette maison ne va pas résister, il faut que je sois prête parce qu'eux, ils vont déclencher un combat contre moi. Et, quand le combat est déclenché contre moi, est-ce que je suis capable ? Bonne heureuse année à toi, Sirene, Olivia. Est-ce que je suis capable pour affronter les combats ? Nombreuses d'entre vous, vous voulez vous lever pour aller prier pour la restauration du mariage alors que votre cœur n'est pas restauré. Tu ne vas pas arriver. Nombreuses d'entre vous, vous vous lever pour prier pour l'unité dans votre famille tout en sachant que vous n'avez pas une alliance qui parle en votre faveur. l'alliance maritale. Je suis témoin de l'alliance. Tu prie pour une restauration de ton mariage. Tu as l'alliance avec qui ? Dis-moi. Tu as l'alliance avec qui ? Tu as l'alliance avec l'autre là. Et, tu veux te diviser, tu veux te lever contre lui. Il ne va pas te laisser. Le combat sera dur. D'où d'entre nous, il y en a qui disent ça fait longtemps que je suis en train de prier pour cette situation et la situation ne s'arrange pas. La situation ne va pas s'arranger. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas voulu complètement te mettre avec Dieu pour combattre le camp de l'autre. Tu es dans son camp. Tu es dans la colère. Tu es dans la médisance. Tu es dans la calomnie. Tu es dans la... Hein ? Le combat avec la belle famille. Mais tu vas prier pour la restauration de ton ménage. Tu n'arriveras pas. Donc, changement de stratégie cette année, dès le début de l'année. J'aimerais que tu t'asseilles et que tu prennes un cahier ou bien ton stylo. Tu t'assois avec toi-même. Le combat de mon ménage, c'est de quel côté très souvent. La communication avec mon époux, on ne s'entend pas. L'éducation des enfants, le finance, relation avec la belle famille. Le problème de mon mariage est de quel côté ? Et donc, tu notes, écris, écris, là où tu vois qu'il y a des difficultés. Commence à les noter et commence à travailler sur toi. Lorsque j'avais identifié, pour moi, lorsque j'avais identifié, je me suis levée et j'ai su que ma solution ne viendra pas d'ailleurs. Ma solution ne viendra pas de mon mari. le problème n'était pas mon épouse seule, moi-même. Quand j'ai parlé avec la dame, j'ai ouvert ses yeux sur plein de choses. Il m'a dit, l'homme est en train de te dire, c'est toi le problème. Ah oui, son mari lui disait, c'est toi le problème. Mais comment tu peux comprendre quand toi, tu n'as rien fait et c'est l'homme qui est parti tomber dans l'adultère. C'est l'homme qui est parti dans l'infidélité. Il a commis l'infidélité et il te dit, c'est toi le problème. Et je lui pose la question, depuis combien de temps il te répétait ça que c'est toi le problème? Je lui dis, maman Béatrice, ça fait longtemps que cette situation a commencé depuis trois semaines. Quand je veux parler avec lui, il me dit, c'est moi le problème. Au début, ça m'a d'abord fait mal. Ah ah, c'est toi qui as connu l'adultère. C'est toi qui es parti dans la fornication. Mais tu viens, tu dis à la femme, c'est toi le problème. Et je vous le dis à la femme, quand il te dit, c'est toi le problème, est-ce que tu vois tu es le problème? Le Saint-Assoui m'a dit, quelle question tu veux poser? La Bible dit, si vous dites que vous n'êtes pas des pécheurs, vous faites des dieux un menteur, tu veux aider quelqu'un à arriver et tu lui poses la question, s'il te dit, c'est toi le problème, où est-ce que tu as fauté? Ça veut dire, tu veux faire des dieux un menteur? chacune de vous, si vous ne voulez pas savoir que moi-même, je suis fautive à quelque part et que vous restez, vous commencez à accuser l'homme. Mon mari a fait, mon mari a fait, mon mari. Comme aujourd'hui, j'ai reçu un message d'une soeur qui me dit, elle se marie, ça ne fait pas longtemps. Elle m'envoie un message qui me dit, je vais quitter ce mariage. Ma première question, c'est-tu qui tu vas où? Je suis fatiguée de la relation de mensonges, d'infidélité, de manque de respect. C'est chez quel homme que tu ne vas pas trouver cela, que tu ne vas pas trouver le manque de respect? C'est au ciel ou c'est sur la terre? C'est au ciel ou c'est sur la terre? Nous sommes sur la terre, mais nous, hé, enlève-vous les poupes qui sont dans nos yeux. Tu es dans le foyer, tu n'as pas de responsabilité. La colère, notre problème, c'est la colère. Tu n'as pas de responsabilité. Ok, lui aussi, il a fauté. Mais moi, j'ai fauté où? Il faut que je m'asseille et que je regarde. Quand il était, quand je l'ai vu, la première fois, dans son téléphone, une femme avait appelé quelle était ma réaction? Quand j'avais vu qu'il avait commencé à sortir, rester au dehors et rentrer très tard, quelle était ma réaction? On cherche la solution avec notre propre force. Ta réaction, c'était quoi? Père, tu me dis, invoque-moi, je te montrerai les choses qui sont cachées. Est-ce que c'est ce que tu as fait? Est-ce que tu es parti invoquer pour qu'il te montre ce qui est caché? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation? Pourquoi mon mari a commencé à faire ce qu'il est en train de faire? Et moi, ma part de responsabilité? Quand je vois qu'il est dans sa crise des colères, comment je gère la situation? Comment je lui parle? est-ce que moi aussi j'ai pris ma part de responsabilité? Si on ne s'examine pas, si on ne prend pas de résolution, ça va aller année après année. Les erreurs qu'on a eu à faire l'année passée, cette année, on va les refaire. ça fait partie des résolutions au début de l'année. Ne sois pas parmi les personnes qui prennent, on dit, 70% des personnes prennent des résolutions le 1er du mois de janvier. Jusqu'au 15 du mois de janvier, ils ont tout abandonné. Ne sois pas parmi les personnes qui prennent des résolutions pour un changement et tu avances pendant un, deux mois et tu abandonnes, tu retombes dans les mêmes erreurs que tu étais en train de faire dans le passé. Il dit, sa parole est une lumière sur notre sentier. Si tu prends les résolutions et tu vas pendant deux, trois semaines et tu abandonnes, ça veut dire que tu n'avais pas la lumière qui devait t'éclairer. Si tu as la lumière qui devait t'éclairer, sa parole est une lumière sur notre sentier. La parole t'éclair et il te montre avance. Tu dois avancer. Tu as pris les résolutions. Avance dans tes résolutions. Il y en a qui ont pris la résolution cette année. Colère et moi, stop. Deux minutes, tu retombes dans la colère. Il y en a qui ont pris la résolution cette année. Je vais maigrir. Tu vas dire je vais maigrir mais après tu es dans la nourriture. Ça aussi, c'est mon challenge. pour cette année, c'est mon challenge. Et quand je veux prendre la décision pour ce challenge, ça doit sauf que se le faire. Dans la parole de Dieu, il y a les paroles qui te parlent de la santé, les paroles qui te parlent, la manière de parler. Il y en a même te dit manger beaucoup, c'est un péché. Il suffit que je prenne cette parole que je suis hâte de lire et la parole me dit manger beaucoup, l'excès des tables, c'est un péché. ça me fait tchic-tchic. Et quand ça me fait ça, j'ai dit je vais faire attention mais vous ne voulez pas lire. Vous ne voulez pas méditer. Nos résolutions qu'on a eues à prendre, si tu attaches à ça, parole de Dieu attachée à tes résolutions, tu vas arriver. Mais si tu veux à seul, les résolutions ont été prises dans quel domaine de ta vie ? Exemple finance. Si par exemple le finance, tu te dis cette année-ci, mon finance doit se porter bien. Je ne veux plus les situations chaotiques de finance que j'ai eues à vivre l'année passée. Et cette année-ci, ma situation financière doit changer. Je suis en train de lire les passages bibliques sur les principes financiers. Les passages bibliques sur les principes du finance. Je lis et la Bible m'enseigne sur le finance. Qu'est-ce que je fais ? Je vais appliquer les principes et je vais avancer avec les principes. Si tu refuses d'appliquer les principes, tu vas retomber dedans. J'ai pris la décision que cette année, je vais restaurer mon mariage. Exemple. Cette année, c'est l'année de la restauration de mon mariage. Et je lis beaucoup de passages bibliques sur la restauration du mariage. Qu'est-ce que je fais ? J'applique ce que je suis en train de lire sur la restauration du mariage. Mais nous sommes paresseux. On va abandonner. On ne va pas avancer avec ce que nous avons pris comme décision. Nous n'allons pas arriver. On va abandonner. Je voudrais te dire, là où tu as pris la décision que ça doit changer cette année, c'est où ? J'ai pris la décision, la résolution que cette année, s'il crie sur moi, je ne répondrai pas. Je prierai beaucoup plus pour lui. deux semaines, troisième semaine, il a crié, tu as abandonné. Tu as commencé à retomber dans les mêmes choses que lui. Crier aussi. Quand on prend une résolution, on décide assez, c'est assez. Ça va changer. Et on le change. Je l'ai prise en 2018. Assez, c'est assez. ça doit changer. J'appliquais, bonjour René Georges, j'appliquais à la lettre tout ce que j'ai eu. Et puis, je suivais beaucoup de vidéos. Quand je suivais les vidéos, je mettais dans mon cahier, je disais, je l'applique. Parfois, c'est dur. Je dis, je l'applique. J'avais pris la décision que les choses doivent changer. Ça va changer. Je l'applique. Quelles sont les décisions que tu as eues à prendre cette année ? Ouvrez tes yeux sur les combats du mariage. Et comme je sais que ça vient souvent, avant ça venait en serpent, maintenant ça ne vient plus en serpent, ça vient directement en physique, d'accord ? Et donc, ça vient par le biais de mon époux. Je vois qu'il a commencé l'infidélité dans la maison. Je ne veux pas tomber sur cela. Et comme je ne veux pas tomber, je dois veiller. Veiller comment donner plus d'amour. Veiller comment être toujours là. Il dit, elle lui fait du bien chaque jour. Je veille comment ? Je veille en lui faisant du bien chaque jour. Est-ce que c'est facile ? Non, ce n'est pas facile. Mais je dois veiller parce que je ne veux pas que ça continue encore et encore. Il n'y a pas de relation sexuelle dans le mariage. L'homme est au dehors. L'homme fait ce qu'il veut. Oui, les femmes, 90% de femmes qui ont de problèmes d'infidélité dans le foyer. Quand je leur pose la question, parle-moi de la relation d'intimité que tu as avec ton époux dans la semaine. Ah, ça fait six mois. Tu es en train de vivre les problèmes de l'infidélité et tu n'es. Donne pas ton corps à ton époux. Ça fait six mois. Ah non, peut-être que comme il sort beaucoup d'hors, j'ai peur de la maladie. Je suis d'accord avec toi. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. La maladie peut venir. Pourquoi ne pas lui demander ? J'aimerais que nous reprenons les choses cette année que cette situation ça change. Tu es mon époux. Tu n'es pas le mari de tout le monde. Je veux qu'on aille faire les examens. Qu'on observe si tout va bien. A partir d'aujourd'hui, l'intimité doit être vivante dans cette maison. A partir d'aujourd'hui, tu prends cette résolution que tu vas donner ton corps. Oui, ça fait partie des résolutions que la femme sage doit le prendre. Parce que ça, c'est un autre souci dans le mariage. Je parle avec les hommes. Béatrice, elle refuse son corps. Tu veux que je fasse comment ? Il y en a d'autres qui ont dit les déclarations. Toi-même, tu as proclamé sur ton mari les hommes sont infidèles. Tu vas vivre le fouillis de ta déclaration. Tu l'as déclaré, les hommes sont infidèles. Mais n'est-ce pas que tu entends de le vivre ? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend ça vient d'où ? De la parole de Dieu. Maintenant, tout ce que tu entends de dire, est-ce que ça te vient de la parole de Dieu ? La parole de Dieu, lui, va dire quoi ? Ne soyez pas infidèle. Toi, ce que tu as décidé, tu es infidèle. Toi-même, tu dis à ton mari que tu es infidèle. La foi vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends, ça doit venir d'où ? Ce que tu entends de dire, ça ne vient pas de la parole de Dieu. Donc, tu as proclamé le contraire de la parole après toi à vivre ce que tu as dit. Il sera infidèle dans ta propre maison parce que tu as appelé l'infidélité à l'existence. Tu vois, l'infidélité est en train de venir. Plusieurs fois, je vous ai dit ici, construis une table, construis un hôtel de fidélité dans ta maison. Sois fidèle. Sois fidèle. Nous sommes trop paresseuses. Trop paresseuses. Nous voulons la facilité. Le mariage à la pop-corn. Nous allons assumer. N'est-ce pas, monter la limousine est très bon. Tout le monde veut monter la limousine. Combien de mariages j'ai déjà vu ici, celles-là qui m'ont contacté. Vous êtes mariés, ça fait combien de temps ? Il y en a même qui ont fait six ans. J'ai dit six ans, six mois qui sont en train de vouloir divorcer. Pourquoi tu divorces ? Il m'a menti. L'hôtel du mensonge. Et tu penses que comme il est en train de mentir, tu penses, si tu es en train d'appliquer ce que Dieu a dit, ils quitteront et ils deviendront une seule chair. Tu es en train de dire qu'il est menteur. Il m'a menti. C'est un menteur. Toi, tu es devenu comment ? Tu oublies que vous devenez une seule chair. Tu es devenu une menteuse aussi. Tu m'as quitté avec ton mensonge, tu pars où ? Tu es un menteur, je suis un menteur, on va s'asseoir ici, dedans, on va dealer nos problèmes. Qui a amené le mensonge ? C'est toi, non ? Je ne quitte pas. On résout ce problème-là. On le résout dans l'amour. Ah, c'est un homme infidèle. Tout ce qu'il connaît, c'est l'infidélité. Il a mené l'infidélité dans la maison. Il est parti chercher la femme étrangère. Nous sommes devenus une seule chair. Oui, il faut pouvoir la vérité des choses. Nous sommes devenus une seule chair. Il est infidèle, toi-même qui es ici à la maison. Tu vas dire que moi, je n'ai jamais connu que je suis avec un homme, je ne suis pas infidèle. Mais vous devenez une seule chair. Tu as un mari infidèle, mon ami, vous êtes devenus une seule chair. Prends ta chose, c'est ton infidélité. Oh, prends ça. Va devant la croix. Je suis infidèle. Mon mari et moi, nous avons laissé l'infidélité rentrer dans notre maison. Au lieu de continuer à dire, il est ceci, il est cela. La notion de l'unité, ne vous amusez pas avec le mariage. Vous devenez une seule chair. La notion de l'unité, arrêtez de parler du mari. ouvrez vos yeux sur le combat du mariage. Arrêtez de parler du mari. Il se connectait à toi. Tout ce qu'il est en train de faire, là, ça se connectait à toi. Nous vivons dans le mariage avec la notion de la séparation. La maison qui est divisée ne résiste pas. Il y aura toujours des problèmes. Si tu vis dans le mariage avec la notion de l'unité, ça te facilite beaucoup de choses. Oui, si tu comprends que le combat du mariage, dès que j'ai quitté, à moins que vous n'avez pas quitté, parce qu'il y en a parmi nous qui n'ont pas quitté. L'homme quittera son père et sa mère s'attacheront et deviendront une seule chère. Beaucoup d'entre nous n'ont pas quitté. Elle est dans le mariage, c'est sa mère qui gère son foyer. Il est dans le mariage, c'est sa famille qui gère. Dans les deux, l'autre est attachée là-bas, l'autre est attachée là-bas. Il y a un vide complètement. On n'a pas quitté. On n'a pas quitté. Et comme vous n'avez pas voulu quitter, vous êtes en train de vivre dans le mariage en séparation de corps, en séparation de finances, en séparation de tout, même l'éducation des enfants. L'homme éduque à part, la femme éduque à part. L'homme est venu dire à l'enfant, ne touche pas ceci. Dès que le mari a tourné le dos, ah vas-y, fais, ton papa aussi, il est comme ça. C'est pas grave, fait. L'éducation des enfants, même l'éducation des enfants, nous ne sommes pas mariés dedans. La femme dit, l'homme dit, l'homme va voir que l'enfant est en train de faire quelque chose. Sa maman lui dit, ne fais pas ceci. Ah, laisse les enfants, tu grondes trop sur les enfants. Attends sur vous. Quelle est l'unité dans nos mariages? Il y a l'unité. Nous sommes les enfants de Dieu vrai vrai. Pourquoi lui, il veut, et il le dit, il quittera son pays et jamais ils s'attacheront. Pourquoi nous, on fait toujours le contraire de ce qui est dit? Il dit, le serviteur d'Abraham était parti, il a donné le présent à la famille de Rebecca. Et là, le père de Rebecca a posé la question à Rebecca. Veux-tu le suivre? Rebecca a dit oui. Toi là, même un pygni, maman n'a pas eu. Même un pygni, papa n'a pas eu. Toi-même, tu as décidé que tu pars dedans. Tu es parti dedans. Donc, l'alliance qui vient couper la relation de la fille avec son père, cette alliance n'existe pas. là d'autre. Ça n'existe pas. Quand tu es parti aussi dedans, cadeau, on a eu cadeau. Et tu pars là-bas, les combats ont commencé. Mais il n'y a pas quelque chose qui a coupé le lien de la fille avec ses parents pour dire à cette famille ça nous appartient. On vous a donné la Bible dit un présent. Aujourd'hui, là, on vend, n'est-ce pas? On vend les filles en mariage. La Bible parle d'un présent. Il donne un présent et on prend la fille. Il y a une alliance qui lie la famille et qui coupe le lien de la fille. Ça lie la famille du père. Ça lie. Maintenant, ça va couper le lien entre la fille et son père et ça va l'attacher à son mari. Ça va l'attacher à son mari. Non, dans le monde spirituel, tu n'as pas coupé tel que Dieu a parlé, qu'on donne un présent. Mais tu restes attaché à ta famille. Alors, je suis mariée. Tu vas parler avec elle dans le... Tu vas lui expliquer maintenant le combat du mariage. Vous avez fait la donne? Non, on n'a pas fait la donne. Depuis que je suis en train de lui dire qu'il aille faire la donne, il n'a pas fait. Pourquoi tu me rendrais dedans? Ces choses-là, c'est parce que spirituellement, on n'a pas été enseigné. toute chose, mon peuple périt, manque de connaissance. Toute chose a ses inconvénients. Toute chose, toute chose que nous faisons, il y a toujours un inconvénient. Pourquoi tu es parti t'engager dedans? Quand même, on n'a pas donné le présent, il dit, est-ce que tu veux aller avec lui? Elle dit oui. Le oui qu'elle dit, vient de couper une relation avec la belle famille et qui dit à la fille, vas-y. Qui dit à la fille, vas-y? Ça ici, c'est une alliance encore qui va parler en ta faveur. Maintenant, autre alliance qui va parler en ta faveur. Toute autorité vient de Dieu, l'État. Ça même, il n'y en a pas. Il y en a beaucoup d'entre nous qui n'ont pas ça. Ça ne parle pas. Et tu vas là-bas. Mariage, mariage, tout marié. Il suffit simplement que je lui pose la question. Vous êtes marié comment? Mario, ça n'existe pas. Et tu veux, tu parles, c'est quoi? C'est quelle alliance qui va parler contre toi? C'est quelle alliance qui va parler contre toi? Tu es sûr que tu vas combattre? Chaque jour, ce combat, tu vas continuer. Tu vas continuer ce combat, continuer ce combat. Tu ne t'arrêtes pas pour réfléchir un peu. Ça doit changer. La relation du concubinage, ça doit changer. Ça s'arrête cette année. Il dit, afin qu'il soit gagné sans parole, ne parlez pas beaucoup. On parle beaucoup. Afin qu'il soit gagné sans parole. Va dans la prière. Lutte avec Dieu. Mais ça prend, ça prend l'état de ton cœur. L'état du cœur que non, les gens doivent me voir. Le mariage même est devenu un, c'est du voirâtre. Dieu n'a pas de gloire dans tout ce que nous faisons. Dis-moi à qui vous appartenez. Vous faites la volonté de votre père. Tu sais que tu es un enfant de Dieu. Ton mariage honore qui? Ton mariage t'honore toi-même. Ton mariage honore ton père et tes amis plus que Dieu. J'ai dit, ton mariage honore ton père et ta mère plus que Dieu. Tu vas combattre dans le mariage. Oui. Vous savez que je vous parle beaucoup de la fondation, non? La manière dont tu as fondé ton foyer, tu vas combattre. C'est toi-même que tu as voulu t'attacher à la main de l'homme pour fonder le foyer. Tu vas aller là-bas, tu vas combattre. Et quand tu vas commencer à combattre, on commence maintenant à crier, Dieu, viens-moi en aide. Viens-moi en aide. Chacune de nous, nous prions maintenant. Dieu, viens-moi en aide. Et quand on commence à dire, Dieu, viens-moi en aide, tu dis, OK, chaque chose assez, vous allez vous goûter au fruit de la désobéissance. Et nous mangeons le fruit de la désobéissance. Est-ce que tu vas partager le, tu vas partager la vidéo? Si tu vas partager la vidéo, moi, je vais juste te dire merci. Je vois que nous avons, nous avons 13 partages, c'est trop petit. On partage encore, et on continue. Donc, tu identifies tes combats, ça vient d'où? Tes combats, ça vient d'où il y en a parmi nous et si nous savons nous observons dans la famille un est divorcée l'autre est divorcée là bas aussi divorcée du côté de maman il ya trop de divorces du côté des papas il ya trop de divorces un partout c'est divorcé mais tu es toujours un combat dans le mariage mon ami tu ne t'arrêtes pas pour réfléchir un peu tu combats tout le temps tout le temps avec la belle famille ce combat et tout le monde combat 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 et pourtant tu sais que ton histoire est accachée au divorce tu cherches le divorce avec la torche tu appelles le divorce à l'existence tu ne t'assois pas pour réfléchir que moi j'ai beaucoup de combats dans ma famille et donc peu de choses ah si tu fais comme ça on va divorcer c'est le mot divorce qui est seulement dans ta bouche tout le temps le fondement un média dans le fond de la fondation la fondation parle toujours la fondation par vous êtes sûr que vous n'êtes pas pour tous ces combats là tu sais s'il vous plaît arrêtez une frais je sais que maman est en train de travailler à donc toi même tu sais que quand je m'assois là je regarde autour de moi je suis là les divorces gauche à droite il y en a beaucoup mon ami tu ne fais pas attention à toi pour t'asseoir sur le roc commencer à parler chaque jour sur ton mariage je déclare ce mariage est scellé dans le son de jésus dans ce mariage il n'y a pas de divorce le mot divorce n'est pas mon partage c'est encore toi qui a le mot si tu ne fais pas ceci moi je pense que c'est mieux on se sépare deux mois plus tard ah si c'est ça on se sépare il n'y a que les mots séparation séparation tu appelles le divorce à l'existence alors que tu connais le combat que tu as il y en a qui sont des temps toi même tu sais que le mariage n'est pas vraiment scellé il n'y a pas de solidité et c'est toi qui a été dédié au lieu que tu appelles à l'existence qui doit exister c'est toi encore que continuer à dire des haies des mots de faux-folles des mots de faux-folles toi même tu sais que ta fondation n'est pas solide tu le sais est ce qu'on ne change pas un peu on peut changer non ce sont des résolutions que tu dois prendre et que tu dois dire cette année ça change ça doit changer je ne peux plus revivre la même chose que j'ai vécu il y en a d'autres qui sont un mariage 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 et abandonne le mariage le mariage c'est un droit d'héritage ça vient te localiser tu l'appelles et ça vient te localiser au lieu de te focuser trop cette année c'est mon année de mariage cette année c'est mon année de commande et puis qu'est-ce qu'elle entend de faire oui elle entend de prier mais elle prie manque de foi en même temps elle entend de prier pour que dieu la bénisse en même temps elle n'a pas confiance dans la prière je parlais de ça dans plusieurs de ce foyer la pensée la pensée qui n'est pas alignée à la foi ta bouche déclare quelque chose que tu veux voir ta pensée la peur est ce que ça va arriver toi tu veux te marier tu es en train de déclarer une année de mariage mais la foi la foi la parole sont jeunes mariés dans ta pensée la peur est ce que ça va se faire cette année est ce que ça va se faire ouais mais pour moi qu'est ce qui fait que ça ne marche pas manque de confiance dans la pensée tu dois aligner ta pensée à ce que tu dis à l'état penser les gars de l'exemple de quand jésus-christ a dit à ses fonds ce pied pied lève toi et bien marche dans l'eau marche sur l'eau sa pensée c'était la peur et pour qu'il n'a même pas ouvert la bouche pour déclarer je vais vous marcher sur les eaux il n'a pas dit ça il a fermé juste la bouche s'élever avec la foi mais la peur dans la pensée l'a empêché d'arriver à jésus-christ parce que sa pensée n'était pas allié à l'action qu'il voulait mais beaucoup d'entre nous n'ont pensé ne sont pas alliés à nos actions donc dans la bouche tu dis je vais le faire dans ta pensée tu doutes je déclare quand je commence à déclarer une parole dans ma pensée je commence à travailler dans ma pensée avant que la parole ne sorte j'ai dit je commence à travailler sur ma pensée je vais dire mes pensées parce qu'il y en a beaucoup sur mes pensées avant que la parole ne sorte parce que ma parole quand ça sort ça crée pourquoi ça doit créer parce que je suis un petit dieu 186 je suis vous êtes petit dieu c'est ce que la bible dit dans le livre de 184 vous êtes des petits dieux quand je te regarde ça en même temps et tu vas le lire toi même 182 6 vous êtes des dieux vous êtes des dieux vous êtes tous des fils et je vais ajouter vous êtes des fils et filles il a dit vous êtes des fils moi j'ajoute fille parce que c'est moi quand je lis la bible je matérialise la bible avec mon histoire vous êtes tous des filles de dieu très haut ils n'ont ni sa voix ni intelligent ils marchent dans les ténèbres tous les fondements de la terre sont ébranlés j'avais dit vous êtes des dieux vous êtes tous des fils du très haut cependant vous mourrez comme des hommes vous tombez comme une presse quelconque comme je dis je suis dieu je suis la fille du très haut ma pensée est alliée à l'action et comme ma pensée est alliée à l'action je veux quelque chose j'obtiens la chose par rapport à ce que j'ai dit par rapport à ce que j'ai dit donc il y en a qui veulent se marier je déclare que je vais me marier cette année l'année 2020 2021 c'est l'année de la concrétisation l'année d'accomplissement mais si tu rentres dans sa pensée la doute elle doute comme tu doutes le mariage ne viendra pas le mariage ne viendra pas je vais devenir ou bien je vais reconstruire disons je vais reconstruire ou bien je vais restaurer mon mariage de cette année ça a été dit de la bouche mais dans la pensée la pensée elle est mauvaise la pensée n'est pas la pensée de la création la pensée n'est pas la pensée de la restauration la pensée c'est la pensée de la résistance contre le mal que le mari fait je déclare que je vais restaurer mon mariage dans la pensée c'est que mon mari est toujours comme ça il est colérique tu peux restaurer ton mariage avec un homme colérique et quand dans ta pensée tu n'as pas renouvelé ta pensée en pensant que je sais que dieu va changer ce temps non seulement changer ce temps et il me change aussi travailler la pensée va t'amener à travailler la situation et à restaurer la situation ça commence toujours par là nos pensées ne sont pas alliées à nos actions de la foi et c'est ça ce qui n'arrive pas je répète nos pensées ne sont pas alliées aux actions de la foi les choses ne pourront pas changer tout ce que j'ai eu à déclarer l'année passée j'ai dit cette année je serai en afrique pour les conférences ça va se faire pourquoi parce que ma pensée est alliée dans la foi avec cette action qui doit se faire si ma pensée n'était pas alliée avec cette action j'aurai des blocages ça ne pourra pas se faire ça va se fait qu'il pleuve qu'il neige ça va se faire la seule chose qui peut venir bloquer que la conférence n'est pas lieu en afrique cette année c'est la situation globale générale c'est la seule chose qui peut m'empêcher à part cela ma pensée est dirigée avec l'action d'aller organiser ces conférences aller vers les femmes cette année c'est ce qui va se faire je veux restaurer mon foyer ma pensée est alliée à je veux restaurer mon foyer parce que je l'aime l'amour est là contraire à je vais restaurer mon foyer et en arrière dans la pensée je ne l'aime même plus comment tu vas le restaurer quand tu veux restaurer ton foyer ta pensée doit être renouvelée ta pensée doit t'as dit que la bible dit renouvellez renouvellez votre intelligence renouvellez vos pensées quand la pensée est renouvelée la pensée associée à la foi et la foi associée à l'action concrétrise une chose donc commence à travailler beaucoup suite à penser la pensée du manque il y en a qui veulent changer leurs finances mon finance a été chaotique l'année passée et cette année je veux que mon finance change mais tu parles mal sur l'argent tu veux que ton finance change mais tu parles mal sur l'argent à l'argent l'argent est toujours difficile à l'argent c'est un démon ta pensée est mauvaise sur l'argent et par la foi tu déclare par la foi j'aurai beaucoup d'argent cette année tu vas dormir là quel argent va venir te voir tu l'as chassé avec ta parole non tu as chassé en pensée tu as pensé mal sur l'argent tu penses que l'argent va venir le mindset le mindset fondement quand on va se marier on cherche à honorer tout le monde sauf dieu mais quand ça ne donne pas on crie dieu oui Miranda oui je viens de te dire ça tout suite je viens de dire mauvaise fondation du mariage commence à tu veux te marier tout le monde connaît la date du mariage sauf dieu le créateur du mariage hein tu veux te marier tout le monde connaît l'église là où tu veux te marier sauf dieu lui dieu va imaginer et mais c'est laisser nous sommes responsables de la toute nos situations dieu va imaginer comme elle est dans cette église j'imagine que c'est cette église qui va l'honorer parce qu'on n'a plus demandé la direction à dieu je vais me marier excusez moi je vais me marier la dote tout le monde est au courant de la dote salut perpétue tout le monde est au courant de la dote le jour de la dote tout le monde c'est le jour de la dote sauf dieu dieu n'est pas au courant du jour de sa dote mais tout le monde s'est fait belle tout le monde s'est habillé il n'y a pas père je te confie le jour de la dote je te confie les gens qui viendront à la dote dis moi qu'est ce que tu aimerais que ma famille reçoive comme d'autres pour mon mariage je laisse toute situation de mon mariage même ma dote ceci dans le coeur de mon père que ça ne soit pas qu'ils me vendent mais que ça soit juste qu'ils prennent un présent non je parlais avec un monsieur aux états unis ça ça m'a mis dans une honte mais les fonds sont devenus communs le monsieur m'a dit ma femme discute sa dote avec moi jusqu'à j'ai décidé je ne peux plus aller la dote et j'ai dit un papa c'est pour cela que je n'allais pas douter je l'ai appelé j'ai dit c'est quoi cette affaire que ton mari dit que tu discutes ta dote à lui parce que l'argent qu'il a pris pour envoyer à mes parents l'argent l'a été beaucoup et dont j'ai dit ils n'ont qu'à faire ceci c'est là j'ai dit les cartes ça là c'est quelqu'un que je dois seulement souffler ta bouche donc c'est toi qui c'est toi qui qui discute à propos de ce quoi la honte là ça n'existe plus ton père des frères des oncles des tantes il ne parle pas sur toi comme tu as quitté tu es parti rester dans le malin il n'avait pas eu de dote maintenant on veut amener la dote même la dote je n'ai pas au courant tu fais ce que tu veux c'est toi qui discute ta dote avec ton époux mon ami la fondation de mon mariage la fondation de nos mariages sont vilains dieu n'est pas la fondation tu veux que je te parle et comme dieu n'est pas la fondation toi même tu as décidé de fonder tu as décidé d'être à d'autres tu as négocié le tâteau il y en a qui ont négocié leur dote il y en a mais il y en a eu qui m'a dit il n'avait pas l'argent moment je ne voulais plus rester dans cette situation il fallait absolument que je sois doté 1 il fallait absolument c'est bon je pas dit que c'est mauvais c'est comme tu as décidé il fallait absolument et donc qu'est ce que tu as fait j'étais obligé de prendre de l'argent dans mon compte bancaire d'abord le langage l'argent dans mon moment moment dans mon j'ai dit les combats de ton mariage tu les a créé et comme tu les a créé en tout cas moi je suis là pour résoudre ça on va résoudre mais la manière dont tu parles tu crées les problèmes de ton mariage j'ai pris l'argent dans mon compte bancaire écoutez elle est dans le mariage vous tous vous êtes souvent comme ça mon 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 partage le live s'il te plaît mon 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 mariage a pris l'argent dans mon compte bancaire et je lui ai donné pour la dote parmi vous il y en a qui se sont dotés eux elles mêmes lui la bible dit il a pris un présent et il a donné aux parents de rebecca toi c'est toi qui prend le présent pour donner toujours on fait le contraire de ce qui est dans la parole de dieu toujours toujours on fait toujours le contraire toujours et donc elle a pris l'argent j'ai pris dix mille dollars dans mon compte bancaire je lui ai donné pour la dote il a dit qu'il va me rembourser il n'a plus jamais rembourser maintenant les problèmes les problèmes depuis que les problèmes a commencé tawa kalitou à la sani merci beaucoup maman dieu ok merci beaucoup j'ai pris l'argent je lui ai donné maintenant comme le mariage est en train de le mariage est en train de de battre des laines il doit me rembourser mon argent j'ai dit n'importe quoi non tu as pris ton argent tu lui as donné pour aller te doter la bible dit l'homme est parti de donner un présent toi tu n'as pas voulu respecter ça tu as décidé que toi tu es très intelligent tu as pris l'argent tu as donné autant on t'a doté avec ton propre âge la fondation qui est biaisée déjà maintenant tu veux que ton mari t'est rembourser l'urgence du mariage là est trop c'est trop je vous parle comme ça parce que je veux que celle là qui ne sont pas encore entrés dedans apprenez ces choses tu ne prends pas l'argent pour donner à ton mari pour aller te doter c'est contraire à la parole de dieu on doit te poser la question est ce que tu veux partir avec eux oui ton oui que tu dis c'est une alliance le nom n'est pas une alliance le lui c'est une alliance alliance pour l'acceptation de je quitte ma famille pour leur famille puis ta pape ton papa ne t'a même pas posé la question ma fille on a amené cet aussi et on nous a dit que ils ont amené ça pour que nous buvons parce qu'ils veulent te prendre je ne viens pas d'une culture des dottes dont on fait on fait quoi ah ben je sais pas comment les gens de mort de votre votre culture ils ont fait ça la doté des bibliques la doté biblique et donc si les gens de votre culture n'ont pas pu respecter ce qui est écrit dans la bible on ne sait plus comment on peut faire pour ça mais elle est biblique c'est un présent qu'on donne pour faire potisser une alliance avec la belle famille pour leur dire que votre fille on la prend c'est pour nous ça nous appartient après ça tu vas devant l'état pour dire à l'état la fille elle est registrée dans ton registre d'accord et donc nous voulons sceller un papier une alliance pour dire cette fille là si elle a un problème un jour quoi qu'il arrive et que nous revenons devant l'état vous devez savoir que moi la fille part porte mon nom elle est chez moi ça c'est devant l'état devant l'église ça appartient à dire la personne qui a institué le mal est qui a décidé qui a décidé de voir l'homme seul il a vu qu'il était seul et il n'était pas heureux et qui a dit moi j'ai une solution pour l'homme et moi même je crée la forme pour l'homme et je prends la forme de la côte de l'homme et je lui redonne c'est dieu et qu'est ce qu'il a fait il va les bénir il va les bénir est ce que cette bénédiction ecclésiastique est ce que tu l'a l'histoire du mariage c'est ça mais aujourd'hui on fait ce que nous voulons tu as dit que chacun se lève fait seulement c'est qu'elle veut fait seulement on est très intelligent que dieu on est très intelligent que dieu l'homme qui tera son père il va s'attacher à sa femme il n'a pas encore quitté son père et n'a pas encore quitté sa mère mais elle s'est attachée avec plusieurs hommes elle s'est attachée avec plusieurs hommes pourquoi parce qu'elle fait ce qu'elle veut elle fait ce qu'elle veut vos étoiles sont volées les étoiles des filles sont volées l'étoile maritale que dieu a mis ici pour toi chacune chacune femme chaque femme plutôt chaque femme a une étoile cette étoile là dieu met pour que quand ton mari te voit il sache que c'est elle ma côte ton étoile tu t'envoies quelqu'un couche avec toi il sort ton étoile l'étoile de joie l'étoile de bonheur pour un homme que dieu a mis un autre homme il vient il vole ton étoile de bonheur il vole ton étoile de richesse ton richesse était pour un homme spécifique un autre homme vient il vole ton étoile il vole parce que tu as couché avec lui regardez ce qui se fait je parlais de ça avec mon mari avant c'était hier on partait à quelque part et il me dit que mais ces gens là les gens qui sont dans les les trucs occultes là je dis quand tu observes leur vie ce sont des gens qui sont trop attachés aux femmes ils aiment les femmes j'ai dit mais ils aiment les femmes pourquoi parce que ils doivent continuer à vivre de leur richesse et il faut pas que leur richesse a diminué l'homme est le bonheur de la femme la femme est le bonheur de l'homme donc maintenant si ces femmes ces hommes ne sont pas en contact avec les femmes le bonheur dans la richesse et trouve ça trouve dans la femme maman roubert la dot est une manière pour une famille on aurait les parents de la fille et chaque famille selon leur culture une façon dont on doit on aurait oui oui justement c'est ça donc quand les saisons là arrêtent de coucher avec les femmes ils n'ont plus d'étoiles ils n'ont plus de bonheur ils n'ont plus de joie qu'est ce qu'ils font ils s'en vont chercher les jeunes filles la nuit là ils sortent commencent à chercher les femmes coucher avec les femmes coucher avec prend ton étoile ici l'autre prend ton étoile l'étoile de la réussite dans la nation que dieu a dit dieu a dit je te donne la nation pour héritage attendez je vais vous parler comme ça là vous allez comprendre je voudrais te dire ça on cherche pas ces choses le moins tout est dans la parole de dieu somme 2 8 démoins moi et je te donnerai les nations pour héritage les extrémités de la terre pour possession je te donne la terre pour héritage donc elle était un enfant qui est une femme qui était intacte elle avait tous ses étoiles on n'avait pas volé ses étoiles même dieu lui avait donné la nation pour héritage la rencontre et non je vais t'épouser ah non si je ne couche pas avec toi comment je fais je saurais que tu m'aimes faut que je couche avec toi parce que si je couche avec toi alors nous serons mari et femme vous n'êtes pas marié il couche avec toi dieu t'a donné une héritage dans la nation lui il vient il prend l'héritage que dieu a mis en toi oh dieu t'a donné cet héritage afin que cette étoile l'homme qui a été prédisposé pour toi quand il te voit il te reconnaît l'autre qui n'est pas ton mari il vient il prend ton étoile il disparaît avec ton étoile tu restes là un an deux ans mariage tu veux ça ne vient pas mariage toi tu étais le bonheur des noms l'autre homme est venu prendre ton bonheur il est il a disparu avec on ne te reconnaît plus on ne te reconnaît plus on a perdu nos grâces bêtement comme ça ça c'est une multinationale qui est en déplacement cette fille là depuis que je suis dans le ventre de sa mère je la connaissais et je l'ai établi profiter sur la nation je l'ai établi profiter sur la nation au lieu de garder son étoile elle est tombée dedans l'homme qui a couché avec elle a récupéré son état même pour se remarier encore pour qu'elle soit encore profiter de la nation bon la grâce a disparu la grâce a disparu et on perd nos grâces comme ça bêtement bêtement la grâce que tu devais être marié à 22 ans afin que tu n'as dit que l'homme qui t'aura ils s'attacheront multipliez vous et remplissez la tête la grâce de la multiplication que Dieu t'a donné je vous dis ici arrêtez de ne pas comprendre la parole en profondeur il faut que nous comprenons la parole en profondeur la grâce de la multiplication c'est pas seulement la multiplication des enfants tu devais multiplier les entreprises avoir beaucoup d'entreprises la grâce de la multiplication et notre homme est venu te prendre ça là maintenant tu veux multiplier les entreprises il y en a plus moi même j'ai perdu ma grâce et chacune d'un de nous on a perdu nos grâces ça c'est un essai aussi ça doit changer je réclame ce que dieu m'a donné il ne faut pas mélanger son corps à n'importe qu'ils n'ont jamais jamais je réclame ce que ce qui m'a été prise dans le monde spirituel il y en a qui veut le réclamer mais la pensée n'est pas alignée à l'action de la réclamation elle a peur d'aller réclamer elle déclare de la bouche je réclame mais la foi pour aller réclamer il y en a pas elle a peur d'aller réclamer elle a dit que avant même de prier pour aller réclamer elle a déjà perdu la foi que je vais prier et je vais réclamer est-ce que ça va marcher elle doute et quand elle a douté réclamer ce qui était dû réclamer pour des fois tu ne pourras jamais déclamer voilà elles sont là 35 ans 40 ans 60 ans en train de se promener sans la grâce du mariage ta grâce a été volée il faut connaître ces choses là où les femmes faut que vous les connaissez d'accord faut que vous connaissez la parole de dieu la parole c'est une lumière la parole c'est pour vous sans la parole tu ne peux pas sans la parole tu ne peux pas tu lis tu comprends tu l'appli tu lis tu comprends tu l'appli il y en a une qui m'a dit hier je pense que c'était avant hier j'avais une séance d'accompagnement et j'avais une dame et quand on était en train de parler elle me dit la dernière fois tu m'avais parlé de quelque chose qui m'a beaucoup touché et maman béatré je pense que je dois le faire j'ai dit on a beaucoup parlé des choses ça c'est quoi dis moi de quoi il s'agissait il m'a dit tu te rappelles tu m'as parlé des liens parce qu'on a beaucoup de mariage avec mon mari beaucoup de problèmes plutôt avec mon mari beaucoup je ne fais que lutter la situation ne change pas dit attention j'avais ouvert tes yeux sur beaucoup de choses j'avais ouvert tes yeux sur le manque d'alliance dans votre mariage tu veux te lever sur quelqu'un pour reclamer j'ai prié pendant 12 ans j'ai pas vu jusqu'à ce que dieu me dise je prie pour reclamer ce qui t'appartient mais ça ne t'appartient pas parce que tu n'as pas une alliance avec la personne moi moi le dieu désormais j'ai pas béni ton mariage j'ai pas béni ton mariage tu réclames quoi parce que tu réclames au nom de jésus christ n'est ce pas moi l'éternel le dieu désormais je n'ai pas béni ce mariage au nom de jésus alors le nom pour lequel tu es en train de déclarer réclamer ce n'est pas le nom de mon fils il a fallu que je me lève compte ça maintenant je lui ai expliqué une situation par rapport à l'âme au lien le lien que son mari a eu avec beaucoup de femmes son mari a eu le lien avec plusieurs s'il te plaît partage ce live là son mari a eu des liens avec beaucoup de faim elle me dit maman béathe c'est que tu m'as dit je le vois chaque jour trop de problème entre nous et je me dis c'est les liens qu'il a eu avec d'autres femmes j'ai dit oui je suis d'accord parce que lorsqu'on tisse le lien avec d'autres personnes ton nom n'est pas connecté à la personne que tu as dans ta vie mais ton nom est ailleurs c'est normal je suis d'accord avec toi et je pense que je dois me lever pour dans la prière pour ça je dis tu dois te lever dans la prière pour vous briser l'âme de ton mari tu brises l'âme de quelqu'un qui ne t'appartient pas dieu les bénis et il leur dit multipliez vous ton mari là vous n'avez pas une alliance aucune alliance la dote n'a pas été fait d'ailleurs moi quand je ouvre ma bouche pour dire ton mari ça me gêne toujours parce que c'est pas ton mari d'accord il n'y a pas une alliance entre vous il n'y a pas la dote il n'y a pas l'alliance devant le groupe de l'état il n'y a pas l'alliance devant dieu mais tu veux te lever dans une maison qui est déjà divisée pour aller en guerre contre cette propre maison qui est divisée pardon reste la tranquille attend à ce que parce que là on est en train de travailler fort pour que son mariage soit restauré on est en train de travailler pour que le mariage puisse être fait je dis attends d'abord quand dieu sera le témoin de ton alliance comme il te dit je suis témoin de votre alliance il y aura une alliance qui va parler quand tu vas déclarer au nom de jésus je déclare que l'homme de mon mari se coupe il y aura une alliance qui va parler en ta faveur mais sinon tu vas aller en guerre beaucoup d'entre nous nous sommes allés en guerre sur le terrain de l'ennemi et l'ennemi nous affoudroyer j'ai dit beaucoup d'entre nous ne sont pas nous sommes allés en guerre et vas-y en guerre contre satan vas-y en guerre contre satan ne cherche pas à savoir comment satan fonctionne vas-y en guerre pour la restauration d'un mariage qui n'existe pas tu es dans un concubinage tu te lèves dans la prière de combat que je combats pour le responsable de notre situation restons ta situation avant d'aller en guerre contre satan on ne va pas en guerre contre satan quand tu es dans son camp on ne va pas en guerre contre satan quand tu es dans son camp colérie comme il y en a pas vous êtes toujours dans la colère quand on vous dit arrêtez la colère la colère c'est les oeuvres de la chair oh les oeuvres de la chair sont manifestes galathe 519 les oeuvres de la chair sont manifestes la colère l'animosité où tu es dans ça ça c'est les oeuvres de la chair tu le sais mais tu commences à prier au nom de jésus je m'en vais avec le combat le combat le feu sur lui au nom de jésus quel nom de jésus quel nom de jésus tu as les oeuvres de la chair mais tu es la forme qui plie plus que tout le monde au nom de jésus vas-y va briser les liens bosse les liens des démons brisez les liens des démons tu seras bien foudroyé d'où il y en a beaucoup d'entre vous vous priez pour la restauration de vos mariages plus vous inventez de prier pour la restauration de son nouveau mariage plus les problèmes deviennent encore beaucoup pourquoi parce que la maison qui est divisée le compte elle ne peut pas résister certains ne peut pas te lâcher certains ne peut pas te laisser il faut que tu travailles sur toi il faut que tu rebâtisses les ruines le dieu le bâtisseur de ruines bâti les ruines avec toi et te donne la force d'aller attaquer et quand il te donne la force d'aller attaquer tu es comme une lion tu parles les choses s'accomplissent tu parles les choses s'accomplissent c'est pour cela quand mon mari me dit assis toi béatrice mon ami je coûte très vite pourquoi parce que je suis en guerre contre satan je ne peux plus m'amuser avec ces choses là je compte sur quoi pour m'asseoir dans une colère pour trois jours je compte sur quoi je compte sur quoi pour mentir je compte sur quoi je suis en guerre contre satan vous savez le nombre de foyers qui sont restaurés vous savez ce nombre là vous connaissez ce nombre de foyers que je suis en train de lutter 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 moi je vais m'asseoir dans les mensonges aujourd'hui j'ai parlé avec une femme et dit que j'aimerais prendre une séance d'accompagnement ma première question tu es sûre est-ce que tu es prêt pour l'accompagnement parce que si je commence et l'accompagnement avec toi tu dois être prête je ne veux pas moi prendre l'argent qui appartient à quelqu'un tu ne travailles pas parce que moi qui va travailler à ta place tu ne travailles pas tu viens je te parle je ne t'ai pas toujours fait ceci fait a fait b et tu ne fais rien fait deux fait trois fait quatre fait cinq et tu ne fais rien arrête la colère médite la parole voici la restauration de ton âme utilise ce passage tu ne veux pas lui tu restes tranquille moi je prends ton âge je sais où je suis en train d'aller et donc je ne prends pas l'argent des damas akal damas je ne prends pas si tu n'es pas prêt tu restes là bas tu ne viens pas chez moi d'ailleurs si tu veux venir mon dieu va te bloquer parce que tous nos prières chaque fois paix va toucher le coeur d'une dame qui est prête et que toi même tu veux utiliser un témoignage de ta gloire dans sa vie tu la connecte à moi là il y aura un changement pour la gloire de dieu parce que béatrice n'a pas de gloire elle n'a pas de bois et donc tout ce que je fais fait la gloire de mon dieu afin qu'il se glorifie je suis l'enfant de dieu tout ce que je fais doit glorifier mon père et donc si ça ne le glorifie pas il ne peut pas te laisser se connecter à moi laïlaï zéro donc il y en aura d'autres parmi vous qui vont me contacter ça ne pourra pas marcher vous pouvez me contacter maman m'a dit il faut que tu m'aides même si j'accepte dieu va bloquer cela parce que ce n'est pas le temps que dieu a voulu d'accord donc je vous ai beaucoup parlé je pense que j'ai parlé pendant 1h10 je ne peux même pas parler pour cinq minutes parce que j'aime parler donc il faut que toi même tu sois prête que tu sois prête que tu vas arriver à restaurer ton foyer que tu sois prête à ne pas manger le fourni de la paresse que tu sois prête pour une transformation complète pour cette année que tu sois prête ça c'est une décision que j'ai pris et j'ai pu arriver j'ai pu arriver pourquoi parce que je pensais parce que moi je suis trop bonne mais non le temps de la grâce le dieu de la grâce est sur le monde et comme le dieu de la grâce est sur le temps je m'en vais avec la foi avec la force que j'ai la foi petite comme ça comme un grain de sénévé mon ami je déplace les montagnes j'ai dit petit comme un quel est le niveau de ta foi quel est le niveau de ta foi la peur à la méchanceté dans le coeur l'animauxité la calomnie la jalousie le manque de pardon tout ça là c'est ici mais pris la prière ça ne marche pas ça ne marchera pas alors s'il vous plaît décidons cette année nous allons déposer tout ça de côté décidons cette année que assez c'est assez je change de stratégie mais cette fois-ci je ne change pas avec la foi la force que j'ai mais je vais avec la foi que j'ai pas la force que j'ai parce que je suis pas de force ta force à toi tu vas faire un tout petit peu après tu vas lâcher après c'est toi qui va commencer encore la colère avec ton mari après c'est toi qui va encore commencer ça ne marche plus je sors depuis quand on rentre dans le mariage avait cette idée ça ne marche plus je sens chaque jour je reçois vos messages maman béatrice ça ne marche plus je sois tu sois poilé où tu ne sais pas que vous êtes devenu une socher pour toi là vous tu décides seulement un tout 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 je sors chaque jour je sois tu sois poilé quand tu partais des dents tu m'as demandé tu as demandé tu as demandé tu as demandé tu as demandé dieu tu sois poilé où tu le sors pas si tu veux sortir j'ai je vais attacher ton pied je vais te mettre des dents tu restes ici tu ne sois pas jusqu'à ce que l'amour vient tu sois tu sois poilé et pétacou cette fois tu me dis je dirais qui tu ne restes pas mais s'il n'était pas pas tu me dis que tu sois j'étais dit tu sois poilé ma prière va te faire rester là je souffre tu souffres tu souffres oublies la souffrance de jésus christ le fils de dieu il a souffert pour que toi tu souffres donc toi tu souffles jésus quelle souffrance mais qui t'a envoyé des dents pour aller souffrir donc pour toi c'est la souffrance et il n'est pas le pas je souffre et il paye pas le loyer je souffre mouf souffle lui qui t'a envoyé dedans tu ne souffre pas tu ne vas pas souffrir sans alliance mal état tu déclare la guerre contre toi mais oui une maison qui est divisée entre elles ne résiste pas nous connaissons nos problèmes mais nous faisons les choses au top top excusez-moi mon français nous connaissons le problème mais nous sommes toujours top top tête en l'air il faut se concentrer il faut se concentrer il faut connaître le combat spirituel d'où vient le combat spirituel et il faut diminuer le feu d'où vient le combat spirituel pourquoi ces combats existent comment tu as ouvert la porte de ta maison sur quelle fondation tu as fondé ton foyer quelle est la fondation de ta famille combien de personnes se marient là bas il y en a qui ont décidé que vous n'allez pas vous marier et tu t'es battu battu tu es rentré dans le malaise boum ils ont dit ok comment tu as tout fait tu as brisé notre alliance avec tes grands parents tu es rentré dedans tu ne vas pas rester dedans toutes les choses sont mises en marche pour pouvoir briser ton mariage non tu ne comprends pas ces choses là donc je vais sortir tu sois pour aller où tu sois pour aller où pourquoi tu es rentré dedans je vous ai dit on ne rentre pas dedans n'importe comment prenez le temps d'observer est ce qu'il y a la guerre là bas dehors pour te pousser rentrer dans le mariage est ce qu'on a mis l'eau chaude entre tes jambes mais pourquoi tu ne prends pas de l'eau fraîche pour verser dedans pourquoi vous voulez absolument au mariage mariage c'est quoi c'est quoi c'est une bénédiction de dieu si dieu ne t'a pas donné cette bénédiction pourquoi tu veux arracher la bénédiction cette bénédiction ça s'arrache oui ça s'arrache mais il faut que ça s'arrache de la main de dieu quand cette bénédiction est arrachée de la main de l'autre ça ne devient plus une bénédiction ça devient une malédiction pour nous combien qui sont dans le mariage c'est devenu une malédiction pour vous et c'est tellement bon le mariage ce n'est pas une malédiction mais si tu penses parce que tu veux porter la robe blanche ça nous fait dit bonne année à toi tu veux parce que tout le monde porte la robe blanche tu veux porter la robe blanche tout le monde monte les limousines tu veux monter les limousines à cette année je déclare que mon mariage va se faire au nom de jésus toi même tu as déclaré au nom de jésus tu vas coucher avec l'homme c'est quel nom de jésus que tu as déclaré ici tu es sûr que jésus est dans l'impublicité tu es sûr que jésus était dans ton impublicité je déclare que je vais me marier au nom de jésus tu viens de déclarer il y a un homme qui rentre dans ta vie tu ouvres les pieds comme ça toi c'est le nom de jésus tu es sûr que ton mariage est en train de fonder sur le roc tu vas aller combattre sois prêt pour le combat de ton mariage aussi ça ne change pas ça doit changer ça doit faire partie des choses que tu vas changer cette année durant cette année le règne de Dieu d'abord j'ai lu tellement de choses sur les réseaux sociaux vous qui dites aux femmes de ne pas coucher ensemble avant le mariage s'ils ne couchent pas ensemble, s'ils se marient, comment ils vont faire ? donc Dieu est fou vous poussez les gens parce que comme on dit il ne faut pas qu'il y ait des relations sexuelles avant le mariage c'est pour cela que les gens sont obligés rapidement de se marier n'importe comment vous qui dites ça c'est vous qui poussez les gens à se marier tu es maître de ta vie ? si tu n'es pas maître de ta vie ? il dit, dites moi vous appartenez à qui ? si tu appartiens à Dieu il va te dire le temps est venu voici A, voici B mets ton pied ici, fais ici, il va le faire tout sera car tout a été accompli mais comme on est trop intelligent comment on veut faire notre volonté ? faisons notre volonté mais soyons prêts pour le combat aussi j'ai dit soyons prêts pour le combat j'ai tellement de mariages sur les bras comme ça que les femmes sont en train de quitter chaque jour je les aime j'ai dit chaque jour est-ce qu'il y a un seul jour que j'ai reçu un message que je n'en peux plus je vais arrêter ? est-ce qu'il y en a un seul jour que je n'ai pas reçu ? chaque jour je reçois ils n'ont pas voulu se marier ils ne se sont pas aimés pourquoi je vais divorcer, je vais divorcer pourquoi tout ça ? pourquoi ? parce que non je ne peux plus rester comme ça il faut que je rentre dedans c'est quoi ? c'est l'autre chose que tu as entre les gens c'est le feu tu ne peux pas te calmer bon je vous souhaite une très belle soirée alors avant de quitter nous avons la formation au mariage mon jardin d'hélen je vous bénis avec cette formation je pense que c'est le vendredi le vendredi prochain vous m'envoyez un lien vous allez recevoir je ne peux pas mettre le lien sur facebook quand je mets le lien sur facebook il y a les gens qui rentrent beaucoup dans le groupe et souvent c'est les gens qui rentrent parce qu'ils sont en train de chercher les clients parce qu'ils sont en train de vouloir avoir des femmes pour leur dire le facebook là c'est le maraboutage là où il y a l'esprit de dieu il y a la liberté là où il n'y a pas de l'esprit de dieu il y a l'esclavagisme et le facebook a beaucoup de l'esprit de l'autre donc lorsque tu mets le lien là-bas ils vont venir vous montrer dans le groupe et ils vont commencer par déranger les femmes donc je veux pas mettre le lien de la formation c'est une formation que je vous bénis avec ça c'est mon cadeau pour vous pour l'année 2021 donc vous m'envoyez un message c'est la formation de ma dèche mon jardin de vie nous aurons une conférence c'est un bootcamp c'est pas une conférence je veux faire un master class le master class c'est à 25 euros ça c'est pour les filles qui vont se marier donc celle là que je dois les préparer pour ouvrir leurs yeux vous voyez les combats spirituels ici là ce sont des combats spirituels si tu ne t'apprennes pas pour ces combats apprête toi à ce que ton mariage est toujours des problèmes donc ici il faut résoudre là ici on fait comme ça là c'est le master class que j'organise pour le samedi prochain l'inscription est à 25 euros vous m'envoyez un message pour pouvoir vous inscrire je vais revenir en ligne le lundi entre temps je continue encore mon congé je suis toujours en congé je n'ai pas de formation pour le mois de juin Dieu est l'institution humain et aussi longtemps qu'on ne le respecte pas les principes qu'il a établis on souffrera énormément ce important de justification toujours 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 on souffre parce qu'on veut justifier mais Dieu n'est pas le Dieu de la justification c'est le Dieu des principes il marche avec les principes si tu veux marcher avec lui tu marches avec les principes tu violes les principes tu souffres c'est juste ça c'est juste ça j'ai voulu violer les principes j'ai souffert je commence à respecter les principes je suis tranquille bien bien on se voit le lundi par la grâce de Dieu vous m'envoyez un message s'il vous plaît je vais avoir le lien de la formation je t'envoie la formation ça c'est une formation que je vais te bénir avec formation MML je te bénis avec cette formation que Dieu te bénisse abondamment et on se voit le lundi merci beaucoup je vous aime très fort à la prochaine merci